Salut à tous et à toutes, c'est Wassil de Boss, on se retrouve pour le Scary Mode Friday numéro 9. Alors cette semaine, je n'ai pas vous présenter des modes d'anthologie, mais bon, c'est pas grave, ils vont en satisfaire plus d'un je pense. Alors là, on commence avec le premier, qui relook quelques femmes de Skyrim, entre autres là, il s'agit d'Isolda, qui est à Blanche Rive. Donc vous voyez bien que son visage a radicalement changé de celui du jeu de base. Et là, on a Camilla Valerius qui est à Rive-Bois. Donc le mode se nomme Bigeen Wive et a été créé par RxKeyes22. Alors c'est le même modeur qui a créé Bigeen Warmaidens, qui est aussi un très bon mode que je vous avais présenté dans le Scary Mode Friday numéro 3, je crois. Là, nous avons Tari, une haut-elfe qui vit à Solitude, si vous la connaissez. Elle est réputée pour avoir un seul caractère. Donc vous voyez bien que, par rapport au visage du jeu de base, qui s'était dégueulasse pour moi, vous voyez bien que ça les relook entièrement. Et donc là, vous m'excuserez, j'ai mis des photos, car les deux femmes que je vous montre là, et bien en fait, je ne les ai pas trouvées dans le jeu. Et je ne sais pas où ils habitent, en gros. Donc on passe au deuxième mode, qui est un mode qui relook votre ville de Skyrim, j'allais dire, de Blanche Rive. En extérieur, ça relook pas grand-chose, à part la maison que vous voyez au fond, là, avec le toit marron. Donc nous allons rentrer tout de suite à l'intérieur, et vous voyez bien le changement. Alors le mode se nomme COP White Rune, créé par Foggy Pat. Il a été mis en ligne il n'y a pas si longtemps. Et au fait, quand je cherchais un mode qui relook Blanche Rive, et je suis tombé dessus dans les nouveaux modes, au fait. J'ai mis New Files. Et donc je suis tombé sur celui-là, et j'ai testé, bah franchement, ça me plaît bien. J'ai même pris le même mode, mais pour la ville de Markhart, parce que je n'en avais pas non plus. J'ai testé plein de modes pour la ville de Blanche Rive, et les seuls qui m'avaient plu étaient Sexy White Rune et celui-ci. Et malheureusement, j'ai gardé celui-ci, car Sexy White Rune a été supprimé du site Nexus, et il est inutilisable. Parce qu'au fait, je crois qu'il causait des bugs dans votre jeu, et donc ils ont préféré le retirer. Donc c'est pas grave. J'ai pas perdu au change, car ce mode fait absolument son boulot. D'ailleurs, Vasquet est plus beau qu'avant, vous voyez bien. Les finitions des maisons, ils sont mieux. Alors, ça relook pas grand-chose, c'est vrai, à part les maisons et la place du marché. Mais bon, moi j'aime bien les couleurs. Sexy White Rune, au fait, les toits étaient de couleur bleue, mais un peu trop flashy à mon goût. Donc en fait, ça c'est plus sobre, voilà quoi. C'est pour ça que j'ai bien aimé cette couleur. Donc je vous le recommande vivement. Par contre, si vous voulez des arbres et tout, là je vous conseille Town at the Village pour White Rune. C'est un excellent mode. Donc, on passe maintenant au troisième mode de cette émission, qui est un mode de follower. J'essaye de vous présenter à chaque fois des modes de follower dans mes émissions. Donc pour celle-ci, il faudra aller à l'auberge qui se trouve à Aubétoile. Vous devriez avoir vu le nom tout à l'heure. Donc le mode se nomme CGE Follower Tort et a été créé par Picoma. Donc Tort, vous vous doutez bien que c'est cette jeune fille-là. Un peu trop jeune à mon goût d'ailleurs. On dirait limite une gosse que vous auriez pu adopter pour votre maison. Mais non, en fait. C'est pas une enfant. Elle sait se défendre. Elle a un sort pour invoquer des trucs douémeurs comme des sphères et des drogueurs. Si vous croyez que je ment, vous en avez la preuve là. Elle invoque des sphères qui se transforment en fait. Et des géants aussi d'honneur. Et là vous avez la preuve qu'elle invoque des drogues avec des espèces de boules de feu qui tournent autour d'elle. Je sais pas pourquoi. Et bon, là vous avez la preuve en combat. En fait, j'étais en mode combat. Et elle les a invoquées. Donc ouais, c'est bien elle qui l'a fait. Vous pouvez voir que c'est très sympa. On dirait des méduses enflammées. Donc par contre, le seul défaut, c'est qu'il n'y aura pas de fringues. Ah oui, et moi j'ai pris le face type B. Mais vous pouvez prendre la face par défaut. Mais bon, je vois pas trop de différence. Donc prenez le visage qui vous arrange. Ah oui, et vous devriez aussi l'habiller car quand je l'ai trouvée, elle était habillée simplement d'une robe de moine qui était un peu pourrite. Donc malheureusement, ouais, elle a pas d'armure unique comme certains followers. Mais bon, je compte sur vous pour l'habiller en fashionistas. Donc, nous passons au mode suivant qui est un mode d'arme. Une arme plutôt épique qui vous demandera beaucoup de patience pour l'avoir. Vous devriez commencer d'abord par aller à l'auberge de Blancherive et trouver une autre qui se trouve à l'étage. Et le donjon se trouvera à l'ouest de la grotte de Cipière, je crois. Ouais, c'est pour ceux qui connaissent. Au fait, c'est au sud d'Hurricbourg. Alors, le mode se nomme Sulfura. The Reclamade End, créé par John Skyrim, qui fait des excellents modes d'armes. Je vous conseille d'aller voir. Il n'y a pas que celle-là. Donc, vous entrerez dans le donjon et vous allez combattre plein de matchs de guerre ultra cheatés qui ont une tonne de vie. Donc, ce donjon n'est pas très recommandé pour les bas level. Soyez niveau 30 minimum. Et vous allez tomber aussi sur un géant, enfin, un atronach de feu géant. Donc, moi, j'ai dû tous me les taper un par un. Puis, en plus, le géant est accompagné de au moins 7-8 atronach de feu qui ont une tonne de vie. Franchement, c'était dur de les combattre. J'ai passé des minutes et des minutes. Mais bon, au final, j'ai quand même récupéré l'arme qui était plantée dans du feu. Assez stylé. Et oui, à ce moment-là, j'ai fait Alléluia. Et j'étais pressé de mettre la main dessus. Et j'étais soulagé d'avoir fini aussi. Donc, j'ai pris l'arme. Et même en sortant de la grotte, attention, parce que je suis retombé encore sur des ennemis. Donc, j'ai eu la chance, en plus, en sortant du donjon, de pouvoir tester l'arme en direct. Parce que je suis tombé sur des parjures et des soldats impériaux. Donc, vous pouvez voir que son effet est ultra shit. En fait, ça crame les ennemis. Elle ne fait pas beaucoup de dégâts, par contre. Je crois que c'est 70, moi. Mais bon, plus votre perso montera de niveau, et plus votre arme fera mal. Il faut dire aussi que j'utilise le mode Skyrim Redone. Donc, pour ceux qui connaissent, Skyrim Redone, pardon. Et en fait, ça baisse un peu les dégâts pour rendre le jeu plus réaliste. Donc, on a fini pour les armes. On passe maintenant au mode d'armure. Je vais vous en présenter deux, comme d'habitude. Et on commence par une armure que j'ai trouvée sur un site japonais. Je vous mettrai le lien dans la description, ne vous inquiétez pas. Donc, l'armure se nomme Tempest Armor. Elle a été créée par Fizz. J'ai bien recherché le modeur qui a créé ce mode. Parce qu'il n'était pas indiqué sur le site. Donc, d'après mes recherches, c'est bien Fizz. À moins que je ne me trompe. S'il y en a qui savent le vrai nom du modeur, vous n'avez qu'à me le dire. Donc, cette armure, elle sera forgeable. Comme toute autre armure dans la catégorie je ne sais plus quoi. Vous cherchez rien. Désolé. Et vous pouvez voir qu'elle est bien. Je crois qu'elle est même fournie avec une épée qui s'appelle Tempesta. Ou alors, elle est déjà dans le jeu de base. Mais au fait, je lui ai fait équiper. Parce que je pensais que c'était avec cette armure. Mais peut-être que je me trompe. Et qu'elle est déjà dans le jeu de base. Et bon, je vous conseille vivement cette armure. Qui ne sera pas mis par tous les joueurs du monde. Donc, on passe maintenant à la deuxième armure. Qui est une armure pour les... Pour les femmes. Pour les femmes mages. En... En principale, on va dire. Principalement des mages. Mais bon, vous pouvez les mettre pour tout le monde. Donc, il s'agit de la Sun Magic Armor créée par Brian065. Et là encore, je ne sais pas si je me trompe sur le nom du modeur. Donc, par contre, elle n'est que pour les corps UNPB et BBP. Il vous faudra ces deux modes pour l'utiliser. Sinon, ça fera des bugs de corps. Et là, vous ne pourrez pas la porter tranquillement. Donc, c'est ici que se termine le Sky Remote Friday numéro 9. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ou à lâcher un petit like des familles. Ça fait toujours plaisir. Donc, sur ce, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour vous présenter des modes un peu plus épiques que ça. Je vais essayer. Donc, soyez au rendez-vous pour ne pas louper mes modes. Salut à tous. Pourrez soin de vous. Tcho.